On va faire quelques autres exemples d'inéquations à plusieurs étapes pour bien voir que c'est toujours les mêmes méthodes qui reviennent à chaque fois. Regardez par exemple 4x plus 3 inférieur à moins 1. L'idée est toujours la même, x doit rester tout seul, donc tout ce qui est du côté de x, on va s'en débarrasser. On va se débarrasser du plus 3 en ajoutant moins 3 à gauche et à droite de l'inégalité. Ça va bien annuler le plus 3. On va obtenir 4x plus 3 moins 3 inférieur ou égal à moins 1 moins 3. À gauche de l'inégalité, plus 3 et moins 3 s'annulent. À droite de l'inégalité, moins 1 moins 3, ça fait moins 4. J'obtiens donc l'inéquation 4x inférieur à moins 4, qui est un peu plus simple que la précédente. L'idée, c'est d'aller d'inéquation, de simplifier toujours jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à simplifier, qu'on ait la solution. Pour simplifier, je veux me débarrasser du 4, je veux que x reste tout seul. Comment on va se débarrasser du 4 ? On va diviser par 4. C'est une multiplication par 4, donc on divise par 4 pour s'en débarrasser. Ça fait 4x divisé par 4 inférieur à moins 4 divisé par 4. Note bien que je ne change pas de sens l'inégalité parce que je divise par un nombre positif. Donc là, l'inégalité ne change pas de sens. Les 4 à gauche s'annulent. À droite, moins 4 divisé par 4, ça fait moins 1. J'obtiens x inférieur à moins 1. Et voilà l'ensemble de mes solutions. Si je vais l'écrire sous forme d'intervalle, c'est tous les nombres inférieurs à moins 1 depuis moins l'infini, point virgule, jusqu'à moins 1. J'ouvre les crochets en moins l'infini parce qu'on les ouvre toujours en moins l'infini. Et j'ouvre les crochets en moins 1 pour indiquer que moins 1 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. Voyons une autre inéquation à peu près du même niveau de difficulté. 5x supérieur à 8x plus 27. Bon là, il y a quelque chose d'autre, c'est que les x apparaissent deux fois. Donc on va mettre tous les éléments avec x du même côté de l'inégalité. Disons par exemple à gauche. Donc on va éliminer le 8x en ajoutant moins 8x à gauche et à droite de l'inégalité. Ça fait 5x moins 8x supérieur à 8x plus 27 moins 8x. Donc à droite de l'inégalité, le 8x s'annule. Et à gauche de l'inégalité, j'obtiens moins 3x supérieur à 27. Maintenant, on veut se débarrasser du moins 3. La meilleure des choses à faire par se débarrasser de cette multiplication par moins 3, c'est de diviser par moins 3 à gauche et à droite. Comme une multiplication, on divise pour s'en débarrasser. Et on obtient à gauche moins 3x supérieur à moins 3. À droite, on obtient moins 3x divisé par moins 3. À droite, on obtient 27 divisé par moins 3. Et on n'oublie pas que cette fois, on a divisé par un nombre négatif. Donc l'inégalité change de sens. Je vais obtenir un inférieur à entre les deux au lieu du supérieur. Souviens-toi bien, quand tu divises une inégalité par un nombre négatif, il faut toujours penser à changer le sens de l'inégalité. Donc tu changes le sens de l'inégalité à bon escient lorsque tu divises par un nombre négatif. Alors, qu'est-ce que tu obtiens ? Les moins 3 à gauche vont se simplifier. Il ne va plus rester que x exactement comme on le voulait. Et les moins 3 à droite, on va pouvoir diviser 27 par le moins 3. Et je vais obtenir x inférieur à 27 divisé par moins 3, ça fait moins 9. Mes solutions sont tous les nombres inférieurs à moins 9. Si je veux écrire ça sous forme d'intervalle, j'ai moins l'infini, crochet ouvert, point virgule. Moins 9, crochet ouvert aussi, parce que moins 9 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. D'accord ? Donc si je veux représenter ça sur la droite réelle, je dessine la partie de la droite réelle, une partie de la droite réelle où je vais voir moins 9. Et comme je veux les inférieurs à moins 9, je vais faire un trait qui part de moins 9 vers la gauche. Et comme moins 9 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions, je vais faire comme avec l'intervalle, je fais tourner mon crochet à l'extérieur du trait. On va voir un troisième exemple, une inéquation qui a l'air beaucoup plus compliquée et qui en fait va se simplifier pour devenir une inéquation du type de celle qu'on a déjà résolue. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Voilà, 8x moins 5 multiplié par entre parenthèses 4x plus 1, supérieur à moins 1 plus 2 multiplié par entre parenthèses 4x moins 3. Donc première chose à faire, se débarrasser de ces parenthèses. Donc on va supprimer les parenthèses en se servant de la loi de distributivité. Par exemple, on va tout multiplier dans les premières parenthèses par ce moins 5. Donc 8x moins 5 fois 4x, ça fait moins 20x. Et moins 5 fois plus 1, ça fait moins 5. Là on n'a pas multiplié le 8x qui lui était à l'extérieur de la parenthèse, donc qui n'avait rien à voir avec la multiplication. Je recopie le supérieur ou égal, moins 1, et là je multiplie tout par 2. 2 fois 4x, ça fait plus 8x. Et 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Voilà, on s'est débarrassé des parenthèses. Maintenant on va simplifier cette inéquation en réduisant les deux membres, c'est-à-dire en ajoutant à gauche et à droite tout ce qui va bien ensemble. 8x moins 20x à gauche de l'inéquation, ça fait moins 12x. Le moins 5 est seul de son genre, donc je le recopie. À droite, j'ai moins 1, moins 6 qui s'additionnent bien, qui font moins 7. Et le plus 8x est seul à droite de son genre, donc je le recopie. Voilà. Voilà. Tu notes que les inéquations sont de plus en plus simples. Maintenant pour simplifier, je veux tous les x d'un seul et même endroit, d'un seul et même côté. Donc je vais enlever le 8x à droite en ajoutant à gauche et à droite moins 8x. Donc je l'obtiens, moins 12x moins 5 moins 8x est supérieur à moins 7 plus 8x moins 8x. À droite de l'inégalité, les 8x s'annulent. Et à gauche de l'inégalité, j'ai moins 12x moins 8x qui me donne moins 20x. Le moins 5, je le recopie. Supérieur ou égal à, à droite, les 8x sont annulés, il ne reste plus que moins 7. J'obtiens donc moins 20x moins 5, supérieur ou égal à moins 7. Maintenant, débarrassons-nous de moins 5, de cette soustraction, en faisant une addition, en additionnant 5 à gauche et à droite de l'inégalité. On nous obtenons moins 20x moins 5 plus 5, et supérieur ou égal à moins 7 plus 5. Et les moins 5 et plus 5 s'annulent à gauche de l'inégalité. À droite, moins 7 plus 5, on calcule. On obtient donc moins 20x supérieur ou égal à moins 2. La dernière chose qui nous reste à faire pour que x reste tout seul, c'est diviser à gauche et à droite par ce moins 20. Donc nous allons diviser à gauche et à droite par moins 20 pour annuler cette multiplication par moins 20, pour que x reste bien tout seul. Donc à gauche, j'obtiens moins 20x divisé par moins 20. À droite, j'obtiens moins 2 que je divise aussi par moins 20. Et nous n'oublions pas, nous avons divisé par un nombre négatif. L'inégalité change de sens. Au lieu de recopier supérieur ou égal, je change en inférieur ou égal. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je continue. Comme d'habitude, les moins 20 s'annulent à gauche. Et à droite, moins 2 sur moins 20, ça se simplifie en un dixième. Donc l'ensemble des solutions, c'est x inférieur ou égal à un dixième. Si je veux écrire ceci, cette fois, je vais partir de moins l'infini jusqu'à un dixième. Donc moins l'infini, point virgule, un dixième. En moins l'infini, j'ouvre toujours les crochets. Et comme j'ai inférieur ou égal, pour indiquer que un dixième fait partie de l'ensemble des solutions, je ferme les crochets en un dixième. Pour représenter ceci sur la droite réelle, je dessine une partie de la droite réelle qui contient un dixième. Un dixième, c'est 0,1. Donc c'est entre 0 et 1, très proche de 0. Je veux les inférieurs ou égales à un dixième. Donc inférieur, je vais partir de un dixième, je vais aller vers la gauche. Et pour indiquer qu'un dixième fait partie de l'ensemble des solutions, je fais la même chose que dans la notation en intervalle. Je ferme le crochet vers la ligne que j'ai tracée. Et donc voici l'ensemble des solutions représentées sur la droite réelle. Merci. 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 Merci.